Sous-titrage Société Radio-Canada Ce programme n'était finalement qu'une infime partie de notre cerveau et qu'il était possible de traiter les informations de cette matière grise comme n'importe quelle information. Ce jour-là, tout a changé. On va sûrement se revoir un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Putain, enfoiré ! Musique 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 Police, bouge pas ! Musique 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 Je n'ai rien. Je l'ai plombé. Ouais, c'est sûr, il est décédé. Appelle les renforts. Cellule digitale ? Tom McFlyde, code 0532. Oui, transmettez. La victime est Bill Davis. La présentateur Bill Davis ? Oui, contactez le procureur. Ok, on s'en occupe. Envoyez-nous le service backup. Oh, je me connais tout jeune, une très contene d'années. Tu sais que j'ai encore un entretien d'embauche tout à l'heure chez Middle System. Et si ça marche, je crois qu'on va pouvoir se payer l'appart. Un petit voyage dans l'espace pour fêter ça ? Encore ? Bah ouais, j'adore ça. Je pourrais y retourner chaque mois. Ouais, pourquoi pas. Au fait, ça en est où le plan social de ta boîte ? Tu penses être sur la liste ? Non, je ne pense pas. En fait, notre équipe, elle n'est pas trop concernée. Mais bon, on ne sait jamais. Au pire, je ferai comme toi, tes petits boulots. Ouais, je sais, on galère pas mal en ce moment. Mais t'inquiète pas, ça va changer. Voilà, c'est officiel. Le premier ministre vient de confirmer la privatisation de la société Backup. Écoutons-le. La société publique Backup est en crise. Le déficit n'a cessé d'augmenter sensiblement depuis les dernières années à cause du précédent gouvernement. Je serais mentir aux Français de dire qu'il est encore possible de sauver la société Backup sans avoir recours à la privatisation. Car il faut être lucide. Le matériel utilisé est extrêmement coûteux. C'est pourquoi, nous décidons de privatiser le service Backup Copy, destiné à effectuer les sauvegardes, tout en laissant public le service Backup Restore pour restaurer ces sauvegardes. Et je tiens à insister sur ce point. Le service de restauration des sauvegardes restera totalement dépendant de l'Etat et de la justice. Mais, on devrait être en retard. Mélanie, pourquoi on ne ferait pas une sauvegarde ? T'as vu le prix de la sauvegarde ? Ouais, mais c'est le moment d'en profiter. Les prix vont encore grimper avec la privatisation. Et puis au pire, je demanderai à mes grands-parents. Tu crois qu'ils vont accepter ? C'est bon, c'est juste une petite avance, ça ne va pas les gêner. Ouais, mais ça me fait peur quand j'y pense. Comment ça, ça te fait peur ? On va avoir des souvenirs ensemble, toi tu vas t'en rappeler et moi je suis un petit peu lié. Mais ne t'inquiète pas. C'est que ça qui t'inquiète. Mais c'est juste au cas où. Ça ne va pas jamais. Je te le promets. Je croise les doigts pour toi, mon amour. À tout à l'heure. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Mon amour. Je sais pas. Vous allez voir. J'a Would Publik les sous-titres. Je viens. Je t'aime. T'aime. C'est parti. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501 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 On n'aura jamais le temps de tous les contrôler avant 15 heures. Attends une seconde. Le message a été envoyé à tous les services de la ville ? Non, juste au service de notre arrondissement. Parce que la bombe est sûrement dans notre secteur. Peut-être, mais ça on ne peut pas le confirmer. Tant pis, il y a combien de bureaux de tabac dans notre arrondissement ? Une trentaine. Envoie les démineurs. Par contre, il n'y a toujours rien sur ce Jack Nelson. Je ne sais même pas s'il est encore vivant. Mais pour Steve Baker ? Non plus. D'après Kaufman, il n'aurait effectué qu'une seule sauvegarde en 2020 à l'âge de 20 ans. Il ne l'a jamais utilisé. Pourquoi ? Ben, il nous l'aurait dit s'il avait fait une restauration. Non, il n'a pas accès au service des restaurations. Pour l'instant, notre seule piste, c'est Jack Nelson. C'est un scientifique. Il y a forcément des traces sur lui. Mais je n'en ai rien à foutre ! Démerdez-vous pour trouver des équipes d'un autre secteur. Écoutez, il reste 17 bureaux de tabac vérifiés avant 15 heures. Avec un peu de chance, vous tomberez sur le bon. Il y a un problème. Lequel ? Il y a un type qui est en train de braquer un bureau de tabac. Quoi ? Il a pris des clients en otage et il empêche les démineurs d'entrer. Et vous l'avez informé sur la situation ? Il a battu un démineur. Je vais parler à ce type par téléphone. Pourquoi t'appelais le fixable ? Allez, on va rejoindre les autres. C'est le tien ? C'est la ligne fixe ? C'est sûrement la police. Ouais ? Je suis l'agent Franck Farrell. J'en ai rien à foutre de ton nom. Ce que je veux, c'est qu'on me laisse la voie libre. Ok, mais vous devez d'abord relâcher les otages. Ramène-moi un véhicule et on verra. Uniquement si vous relâchez au moins deux otages. Bon, ok. Je relâche deux otages. Mais je garde la femme enceinte. D'accord, on vous envoie une voiture. Dès que la voiture arrive, on le fera sortir pour laisser les démineurs faire leur boulot. Tu penses que ça va aller ? Je suis pas sûre. Les deux là, cassez-vous ! Vous n'avez rien ? Ron, tu prends la fille. Si elle nous emmerde, tu la buttes. Vous ne pouvez pas rester ici. Je sais, mais on n'en a pas pour longtemps. Je peux voir vos papiers ? Oui. Bien sûr. Les affaires sont à l'arrière, vous permettez ? On dirait que Steve a disparu depuis cette date. Je pense qu'il s'est passé quelque chose entre Jack Nelson et Steve Baker en 2020. Les voilà ! La voiture est arrivée. Vous devez sortir avec l'otage. J'ai changé d'avis. Quoi ? Comment ça ? Je parlais au président de cette putain de république. On a vu qu'une chance. Laissez tomber. Ferme ta gueule ! Ce con, il va pas me faire chier longtemps. Eh Franck ! C'est bon Franck. Je viens d'avoir les démineurs. La bombe est désamorcée. C'est elle qu'elle ? Je suis dans l'autre rue là. Bon boulot. Prends la relève avec ce type. Ils ont eu des difficultés pour désamorcer la bombe ? Non, aucun problème. Le fils de pute ! C'est pas un brinqueur ! Vas-y dégage ! Quoi qu'on a ? Pourquoi t'as fait ça ? J'avais pas le choix. Et merde ! Ça va ? T'as rien ? Ouais. C'est-à-dire qui c'est-il ? Je sais pas. J'ai compris le savoir. Bouge pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Si tu la touches, je te crève, fils de pute. Ok. C'est bon. Je pose mon arbre. Putain, ça fait des mois qu'on bosse sur cette organisation. Et on a rien de concret. Et en plus, ils nous larguent. Un agent importé disparu. Et on a des témoins qui disent avoir vu des hommes cagouler s'enfuir dans un véhicule. Avec le flic ? Non, on n'en sait rien. Par contre, ils auraient enlevé deux autres personnes, un homme et une femme. Retrouve-moi ce véhicule avec les satellites. Pas de nouvel message vidéo des terroristes ? Non. Et là, on n'arrive pas à identifier leurs sources. Il faut s'attendre à des attaques sérieuses. Un bureau de tabac, c'était juste une mise en scène. Le gouvernement ne refuse l'accès aux satellites. Et pourquoi ? Aucune indication. On a accès uniquement aux satellites qui ne couvrent pas la zone. C'est quoi ce bordel ? Tu peux forcer l'accès ? Oui, je peux, mais c'est illégal. Fais-le. Ok, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Franck. Le véhicule est notre seule piste pour l'instant. On n'a pas le temps de discuter, on verra ça plus tard. Il me faut le nom des deux personnes qui se sont faites enlever. Ouais, c'est Ted, j'ai bien reçu ton message. Alors, ça donne quoi ? Le virus a passé tous les tests. On n'a plus le bug de la version précédente. Vous êtes arrivé à garder une période d'incubation de 10 minutes ? Avec un taux de mortalité de 99,9%. Parfait, je vais en voir ça au labo. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est moi, chéri. Ouais, ne m'attends pas ce soir pour dîner, j'ai quelques trucs à finir au labo. Ouais. Ouais, à ce soir. Vous attendez quelqu'un ? Non. Je peux vous offrir un verre ? Oui, avec plaisir. Je ne crois pas vous avoir déjà vu dans ce bar. Pourquoi, vous connaissez tous les clients ? Non, je viens souvent ici. En fait, je travaille à côté au P4. Et on vous laisse sortir ? Ouais, vous n'en faites pas, je suis décontaminé. Vous devez être un maniaque de la sauvegarde ? Non, pas plus que les autres. En fait, le labo est très sécurisé. On a très peu de chances de rentrer en contact avec les virus. Vous savez, c'est très chiant, il faut plus d'une heure pour faire une sauvegarde. Et en fait, elles ne servent jamais. Et pourtant, vous en faites quand même ? Je ne m'en prive pas, j'ai un bon salaire. Tu nous as mis dans la merde, on tue en tous ses pliques. Désolé, Lloyd. Ron, tu charges les deux dans le fourgon. On décolle, on ne reste pas ici. Je ne vois rien pour l'instant. Ok, continuez, ils sont sûrement dans le coin. On peut y aller. C'était quoi ce bruit ? Ce n'est plus ton problème. J'ai entendu un coup de feu. Ok, soyez prudents. Je les veux vivants. Une équipe est en train d'arriver. Ce sera trop tard, ils sont en train de quitter les vieux. Il va se faire buter. Je pense qu'ils ont abattu un des leurs. Et les autres ? Non, il n'y a plus personne. Putain, fais chier ! Attends, je dois répondre, c'est pour le boulot. Ok, fais vite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fait. Bien. Avance ! Rentre là-dedans ! Rentre là-dedans ! Ne vous inquiétez pas, tout se déroule comme prévu. Rejoins-le au labo et récupérez le virus. Je suis Ron, et toi, débarrasse-toi de la fille. Pourquoi vous faites ça ? Nous allons perfectionner l'être humain. En tuant des innocents ? Je ne fais qu'exécuter les ors. Vous avez laissé réchapper Joe. Vous avez tué le braqueur qui a battu une femme enceinte et qui pouvait nous fournir des infos. On n'était pas censé... Taisez-vous ! Vous n'êtes même pas arrivé à retrouver les deux personnes kidnappées et maintenant vous n'avez plus aucune piste. Je vais devoir vous retirer l'enquête. Bob, si vous faites ça, vous risquez de ralentir les... Je vous signale que l'enquête est au point mort à cause de votre incompétence ! Je comprends, mais laissez-moi une dernière chance. À la prochaine erreur. Je vous remercie. C'est Mélanie. Faut absolument que tu viennes. Oui, maintenant, je t'expliquerai. Non, je ne sais pas où je suis. C'est lui de me localiser en tracant mon adresse IP. Et fais venir les flics. Il faut refaire le test. Envoyez-moi les résultats dès que c'est fait. Bonjour. Je ne crois pas vous avoir déjà vu ici. Non, je ne pense pas. On va chercher le virus, je reste ici. La situation se complique. L'organisation Neobacup est en possession d'un virus extrêmement dangereux. Quel virus ? Il ne s'agit pas d'un virus connu. Comment ça ? Nous avons découvert récemment que la société Merial travaillait depuis des années sur un projet illégal. Ce projet tenu secret avait pour but de concevoir de nouveaux virus afin de mieux comprendre leur fonctionnement. Une fois que les recherches ont donné des résultats concrets et satisfaisants, certaines personnes ont commencé à divulguer l'information. D'après nos renseignements, la société Merial n'a mis au point qu'un seul virus actif. Il s'agit de X669B. Une personne atteinte de ce virus ne sera pas contagieuse. Le délai d'incubation est de 10 minutes et le taux de mortalité est de 99,99%. Les premiers symptômes apparaissent au bout de 10 minutes. Saignement nasal, forte migraine. Ensuite, au bout d'une heure, le virus détruit chaque neuron de votre cerveau un par an jusqu'au dernier. Et c'est douloureux ? Le virus agit comme un neuro-inflammatoire conçu pour créer de la douleur. Soit vous mourez au bout de trois semaines, soit vous faites une test cardiaque avant à cause d'une douleur insoutenable, soit vous vous suicidez pour ne plus souffrir. Buvez les risques encourus. L'Etat ne pourrait pas prendre en charge les sauvegardes des agents de terrain. N'y comptez pas. Si vous voulez des sauvegardes, changez de boulot. On fait quoi ? On attend la police. Mais s'ils arrivent trop tard, on ne sait pas ce qu'ils vont faire de Fred. Allez, viens, on y va. On va chercher Fred. Je me débrouille. On va chercher Fred. Je me débrouille. Mon frère est avec moi, on a appelé la police, elle devrait pas tarder. Fred ? Sous-titrage ST' 501 Les terroristes ont piégé de nombreux lieux publics. Nous avons recensé des dizaines de victimes de virus un peu partout dans la ville. Franck, vous avez du nouveau ? Nos services ont reçu un appel concernant l'enlèvement et ils ont envoyé une équipe sur place. Vous avez leur identité ? Il s'agit de Fred Douglas et de Melanie Wilson. Quel est leur lien avec l'organisation ? On ne l'a pas encore trouvé pour l'instant. Faites le nécessaire pour en savoir un peu plus. C'est barré. Quoi ? Vous n'êtes même pas capable de tuer une pétasse ? Mais vous êtes qui en fait ? Tu vas bientôt le savoir. Et pourquoi vous voulez tuer Melanie ? Avec toi. C'est bon ? Ouais. C'est sûrement la fille qui a prévenu les flics. On change rien au plan. Emmène-le voir Jack. Vous pensez pouvoir récupérer ce virus ? Je suis en contact avec un des membres de l'organisation Néo Backup. Vous êtes sûr que ce n'est pas un piège ? Les sources sont fiables. Je ne sais pas. Je pense que le risque à prendre est trop important. Ils en demandent 50 millions. Certaines organisations de terroristes étrangères seraient prêtes à racheter ce virus 250 millions pour attaquer les Etats-Unis. Vous voyez ? Le risque en vaut la peine. Mais nous allons aider les terroristes à tuer des innocents. Tous les jours des innocents meurent. Qu'on le veuille. Ou non. Bonjour. Vous êtes Lloyd ? C'est moi. Vous avez le virus ? Effectivement. On peut le voir. Transfère les 50 millions sur votre compte. Tu ne veux pas décrocher aujourd'hui qu'on profite un peu du week-end ? Ça voudrait bien, mais je t'offre la scroquette. Bon, ok. Je finis ça et j'arrête à 11h. Merci. Merci. Tu peux aller voir qui c'est ? On connaît vos talents de hacker. Vous allez nous aider à accéder au système informatique de la tour du Crédit Lyonnais. En question, je ne suis pas le genre de hacker. On ne te demande pas ton avis. Si tu ne nous aides pas, tu ne nous serres à rien. Je ne serai rien, vous perdez votre temps. Vas-y. Tu ne veux pas qu'elle meure sous tes yeux ? Sale pute. Il nous faut tous les accès à la tour. Qu'est-ce que vous faites ici ? On était en train de partir. Cet endroit est interdit au public. Vos pièces d'identité, s'il vous plaît. Ok, merci. Et la bonne, s'il vous plaît. Une minute. On vérifie votre pièce d'identité. Vous vouliez me voir ? Connaissez-vous cette personne ? Ouais. On vient de l'arrêter pour possession de stupéfiants. Et alors ? Il vient d'avouer que vous lui avez vendu de la drogue. Je suis désolé, Franck. C'était ça le moyen pour qu'il me laisse tranquille. Je suis obligé de vous suspendre de vos fonctions. Laissez-moi finir l'enquête. Désormais, c'est tant McFloid qui se charge de l'enquête. Estimez-vous heureux de ne pas être en état d'arrestation. C'est bon ? Donnez-moi quelque chose pour ma douleur. Merde, je ne peux pas aller plus loin. Il me faut un code d'autorisation. Quel genre de code ? Un code gouvernemental. Il va vous falloir trois quarts d'heure. On n'a pas trois quarts d'heure. De toute façon, on l'a chargé toutes les 20 minutes. Monsieur le Premier ministre ? Oui ? On a besoin du code d'autorisation. KX5VW8910 Ok, c'est bon. On a aussi accès à la salle des serveurs ? Oui. Vous êtes Frank Farrell ? Oui. Vous ne me connaissez pas, je suis la sœur de Max Wilson. C'était un de vos collègues. Oui, bien sûr. Il m'a dit d'aller vous voir en cas de problème pour retrouver Fred Douglas. Désolé, j'ai été mis hors jeu. Maintenant, il faut s'adresser à l'agent Tom McFloy. Écoutez, Max est mort. Il s'est fait tuer en voulant venir m'aider. Et maintenant, je ne sais même pas si Fred est encore en vie. Allons. Je peux y aller ? Je vous arrête. Mettez vos mains derrière la tête. Je vous invite à l'agent Tom McFloy. Est-ce que tu peux me rendre un service, Tom ? La police a arrêté un suspect qui serait un membre de l'organisation. Je n'ai pas le droit de te fermer des informations sur l'enquête. Tu peux bien me rendre ce service, je t'ai déjà dépanné, Tom. Il me faut juste l'adresse. Ok, super, merci Tom. C'est à deux pas d'ici. Vous appelez qui ? Si on veut des informations de ce type, il va falloir qu'on emploie la force. Je suis l'agent Franck Farel. J'aurai besoin de vos services. Je vous envoie les informations par mail. Rappele ton collègue et dis-lui qu'il vient de s'enfuir. Il s'est enfui. File-moi ta carte. Si tu fais le compte, on retrouvera alors. Tu dégages maintenant. C'est quoi la prochaine cible ? Où est ce foutu virus ? Dans ton cul, connard. Merci d'être venu aussi vite. C'est lui ? Il doit nous dire quelle est la prochaine cible. C'est tout à fait. Salut Fred. Jack Nelson. Oui, c'est bien moi. On pourrait se faire une petite partie d'échec. Où est Mélanie ? Elle s'est enfuie. Elle est sûrement à ta recherche. Et pourquoi je suis ici ? Nous sommes à l'aube d'un nouveau monde. Et tu en fais partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu m'as parlé. Il a perdu connaissance. Réveillez-le. On perd notre temps, il n'ira rien. Gardez vos plans sordides. Je ne vous aiderai jamais. Si nous en sommes là, c'est grâce à toi. Mais je ne sais même pas de quoi vous parlez. Vous êtes des malades. Tout simplement parce que tu ne t'en rappelles plus. D'ailleurs, je pense que cette vidéo te rafraîchira la mémoire. C'est quoi ? Il suffit de la regarder, tu auras toutes les réponses. Réveillez-le ! Réveillez-le moi. Ils ne sont pas j'ont fait. Vous sont là ! C'est fini ! Dis-lui de poser son arme ! C'est ce que tu crois. Aidez-lui d'aller voir Jack. Il est mort. Salut Fred, je suis Steve Baker. On a un petit air de famille, non ? J'ai enregistré ce message en 2020. Et si tout s'est déroulé comme prévu, tu es en 2043 avec Jack Nelson. Il a dû prendre un sacré coup de vieux. Salut Jack. Jack et moi, nous avons fait équipe pour réussir à manipuler les sauvegardes. Et aujourd'hui, nous sommes près du but. Imagine un monde où il serait possible de modifier les sauvegardes afin de corriger les erreurs de la nature, de gommer les séquelles irréversibles causées par des accidents, des agressions et des maladies, d'effacer des souvenirs trop difficiles à supporter et de mettre un terme aux maladies héréditaires. La nature nous a créés ainsi, mais nous sommes le résultat d'une suite incalculable d'événements. Et si l'être humain a pu acquérir un tel potentiel, nous devons nous en servir sans limite. Pourquoi se contenter de réparer alors que nous pourrions effacer nos défauts et nous rajouter des qualités ? Soyons enfin maîtres de notre propre corps. Je vous apporte votre discours avec les dernières corrections. Merci Jessica. Très bien. Vous avez lu les derniers sondages me concernant ? Ils sont favorables. Votre code de popularité a élimpé depuis que vous êtes Premier ministre. Ce pays a besoin de changement et les Français me font confiance. Il vous reste deux ans pour les convaincre. Je pense qu'une année suffira pour leur montrer ma volonté de réformer ce pays. Ainsi, dans un an, je serai en mesure de créer un nouveau parti et de présenter ma candidature à la présidentielle. Comment allez-vous faire pour financer ce parti ? J'ai des relations avec des financiers qui sont prêts à soutenir ma candidature. Je ne vais pas vous donner plus de détails pour l'instant, mais vous serez tenu informé. Je comprends. Vous savez Jessica, vous m'avez beaucoup aidé en tant que conseillère. Et j'espère beaucoup vous avoir à mes côtés lorsque je serai président. Merci Monsieur le Premier ministre. Si tu existes, c'est uniquement grâce à moi. Actuellement, nous avons réussi à manipuler l'ADN et le corps physique des sauvegardes, mais pas encore la mémoire. Nous devons lancer une routine pour effectuer des calculs en boucle pendant plus de 20 ans. Cela nous permettra d'interpréter des informations du cerveau humain. Pendant ces 20 années, à partir d'aujourd'hui, Jack va rester à la tête du projet. En ce qui me concerne, je vais effectuer une sauvegarde, puis en faire une copie illégale. Ensuite, Jack pourra modifier ma sauvegarde officielle pour que je puisse être restauré à la naissance et vivre une seconde vie, la tienne. Tu auras ainsi vécu une enfance heureuse, plus que la mienne. Mais lorsque les calculs seront terminés, Jack devra se charger d'un dernier détail. T'éliminer pour que je puisse revivre. Et pourquoi les attentats ? Nous voulons montrer ce qui pourrait ne plus jamais se produire si l'opinion publique acceptait la manipulation des sauvegardes. Dans moins d'un quart d'heure, les serveurs de la tour seront piratés et pourront être contrôlés à distance. Vous voulez propager le virus dans la tour ? Tous les étages seront touchés. Et des centaines de personnes vont mourir. Si les gens ont peur et ont le sentiment de ne plus être en sécurité, on pourra mieux les influencer. Je ne vous laisserai jamais faire ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Ok, je m'en occupe. Ok, je m'en occupe. Ok, je m'en occupe. Ouuuh ! Oui, j'ai une info concernant l'attentat. C'est prévu aujourd'hui. Non, je quitte pas. Cet enculé Jack vous a tous manipulés. La ferme ! Oui ? A ta place, je n'appellerai pas les flics si tu veux revoir Mélanie. Où est-elle ? En sécurité, si tu prends la bonne décision. Je veux lui parler. Tu pourras lui parler. Non, je veux lui parler maintenant ! Contente-toi de faire un choix. Quoi ? Oui. Non ! Non, non, il n'y a pas d'attentat. C'est Ederon. Excusez-moi. L'œil d'Eron Thomas. Ok. Tout est en place ? Vous avez eu les instructions de Jack ? Jack s'apprête à tuer Fred. Vous devez remplacer la sauvegarde officielle de Steve qui a été modifiée en 2020 par l'original afin que Steve puisse revivre. Nous, on s'occupe du reste. Je vais te retirer. Réalisé par Ade Et là ? Très bien Quand le corps arrivera au service de restauration Faites le nécessaire pour qu'il ne reste aucune trace de Fred Douglas Je tombe de cible, j'ai travaillé toute la vie pour le bien de l'humanité Tu es le seul à pouvoir terminer le travail accompli Lève-toi Tu n'auras peut-être plus peur de mourir Mais tu pensais à la douleur Si c'est le point à payer, ça ne me dérange pas de se fouiller On va voir ça, à genoux À genoux Il y a eu quelques complications Mais faites-nous confiance, monsieur le Premier ministre Jacques vous recontactera La douleur n'est qu'une alerte Nous pouvons aussi la manipuler Et tu n'as donc aucune limite ? Ce serait un crime de ne rien faire Fred, nous parlons de vie éternelle Les manipulations de sauvegarde Pourront arrêter le vieillissement Je dois me sacrifier Malheureusement, tu n'as pas les compétences de style Votre discours, monsieur le Président Merci Jack est arrivé Oui, il est détruit Je voudrais voir également ses associés Et demander à Jessica de nous rejoindre Très bien, monsieur le Président Comme vous le savez Le peuple français a choisi le changement Ce changement, je le mettrai en œuvre Parce que c'est le mandat que j'ai reçu du peuple Et parce que la France en a besoin Mais je le ferai avec tous les français Je le ferai dans un esprit d'union et de fraternité Je le ferai sans que personne ait le sentiment d'être exclu Et d'être laissé pour compte Je le ferai Avec la volonté que chacun puisse trouver sa place dans notre République Que chacun s'y sente reconnu et respecté Dans sa dignité de citoyen Et dans sa dignité d'homme Tous ceux que la vie a prisé Ceux que la vie a usé Peuvent savoir Qu'ils ne seront pas abandonnés Qu'ils seront aidés Qu'ils seront secourus Ceux qui ont le sentiment Que quoi qu'ils fassent Ils ne pourront pas s'en sortir Ils vont être sûrs Qu'ils ne seront pas laissés de côté Et qu'ils auront les mêmes chances que les autres C'est pourquoi j'ai décidé de faire voter une loi Pour que le service Backup Copy Devienne un service gratuit Pour tous les français Oui Jack Très bien, on arrive Jack nous attend On a rendez-vous avec le président Et il t'explique pour quelle raison ? Le président veut créer un ministère Backup Et ton propos est de poste de ministre ? Jack a refusé Il préfère que je sois le ministre Et tu vas accepter ? Oui Je vais maintenant répondre à vos questions Madame Robert Oui, vous avez poste ? Monsieur le président Est-ce qu'un jour Les restaurations de sauvegarde Deviendront également un service gratuit ? Oui, elles seront gratuites Uniquement pour les français les plus défavorisés Karen Johnson Avez-vous l'intention de monter les cotisations ? La restauration est un service très coûteux Et le seul moyen de financer le service public Est d'augmenter les cotisations Je pense que les français le comprendront Je vous remercie On y est enfin arrivé Plus besoin d'avoir peur de l'avenir Plus calme On n'est pas là pour vous menacer On est là pour vous faire une proposition Grâce à vos efforts Vous avez rendu la modification des sauvegardes possible Et aujourd'hui Le président a l'intention De rendre les services gratuits Et vous voulez quoi ? Avoir accès à toutes les sauvegardes Pour les consulter et les modifier Les modifier ? Pourquoi ? Pour influencer la consommation En rendant les individus restaurés Dépendant de tel ou tel produit commercial Et pour faire du fric ? Vous n'imaginez même pas Les profits que ça pourrait générer Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada